donc on a étudié ce sujet et après on a ouvert d'autres parenthèses concernant les surat qui ont disparu et les mots sauf qui ont disparu car apparemment lorsque le professeur est mort allez c'est un coran comme la bible très 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 long et au final il a disparu et on a divergé sur les causes de la vie et des dits de disparition parfois c'était la chef qui a mangé des textes coranique parfois voilà disparu parfois on s'est réveillé on n'avait plus la sola dans la tête voilà sur l'atel vous connaissez vous connaissez sur l'agent apparemment sur l'agent était deux ou trois fois plus long que son at albara jusqu'à l'amour du prophète et quand on a voulu écrire le coran al-karim à l'amnac ils ont dit clairement qu'on a pu récolter de sévère c'est un peu partout que ce qu'on a aujourd'hui dans sauré telle l'agent qui est plus petite que sur l'atel barra donc on a essayé tout en sachant que ces textes là sont authentiques et tous les savants musulmans ils ont été authentifiés mais comment justifier ça c'est facile non l'islam on se prend même pas la tête l'islam il nous a enseigné d'être fainéant et avoir un grand coeur et accepter toute forme d'autres contradictions qu'est-ce qu'on nous a dit qu'est-ce qu'ils nous ont dit eh bien ils ont été abrogés mais abrogés après la mort du prophète car tous les témoignages vient nous dire que jusqu'à la mort du prophète ont récité l'agent deux trois fois plus long que le bacara et après la mort lorsqu'on a voulu ils disent qu'en fait on a perdu ça les compagnies 10 on a perdu et toi tu viens me dire a été abrogé abrogé peut-être dans l'époque du prophète mais pas après abrogé par qui le compagnon tu dis on les a perdu on les a plu on les on les a cherché donc il reconnaît et toi tu dis à sa place non 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 écoutez pas ce compagnon il est fou moi je dis les abrogés et on tourne la page mais pourquoi car nous les musulmans savons pas savants on est des religieux et quand on dit religieux malheureusement pour moi ça veut dire quoi fanatique on est fanatique tu lui ai montré une catastrophe comme ça ah non non c'est là les savons peuvent pas se tromper c'est là c'est ce qu'on nous a tué pendant des siècles et des siècles et aujourd'hui mais un quelqu'un qui a une miette d'objectivité tu veux pas tu vas pas le manipuler en lui disant non non c'est l'arrêt du gars sera pour toi ils sont aussi versé et sont aussi sur l'at on sait pas la seule réponse que les savons donne en fait qu'ils sont abrogés mais les compagnons vous disent qu'après l'époque après la montée pour vous qu'on les a cherché tu connais mieux que les compagnons ça veut dire qu'ils sont pas abrogés nous on a prouvé que c'est excellent on était tout simplement inventé et après parfois il ne parle pas et ou bien parmi les exemples qu'on a vu aussi en détail l'histoire le verset de l'allaitement le verset de la lapidation etc on a vu comment la politique au maïed a mis en place la lapidation la lapidation n'a jamais été appliquée ni prononcée en islam à l'époque du professeur ni à l'époque de abou bakr et omar la première apparition dans la pilation l'islam c'était à l'époque de banni au maïe que ce soit son application ou les textes ou les hadiths qui en parle mais malheureusement les quatre écoles sans divergences toutes les écoles de l'islam tous les savons d'islam sont d'accord la lapidation fait partie de l'islam non on a étudié ça on a prouvé que la lapidation est apparu à l'époque de marwan et de la cam c'est-à-dire après moi à ouïe et que c'était suite à l'influence de l'influence juive sur nous parmi les textes aussi qu'on a vu le texte de asma benth marwan al khatmiya normalement on devrait la connaître asma cette femme qui insultait le prophète mais quel est le rapport entre insulter le prophète et le cours de l'an je vais vous expliquer un peu de patience il y avait une femme apparemment à l'époque du prophète qui a insulté le coran elle s'appelle asma benth marwan al khatmiya de banni khatm et elle voulait pas s'arrêter elle nomme avec aveugle au meilleur ravi allahouan il a entendu un jour insulté il est rentré à la maison et les aveugles il a regardé à droite et à gauche aveugle donc imaginez un homme aveugle et cette réflexion qu'il a il rentre il regarde à droite et à gauche alors qu'il est aveugle voilà nous même nos transmetteurs était un peu idiot quand ils veulent ils voulaient inventer un texte donc l'aveugle il est rentré à la maison il a regardé à droite il ya personne et des aveugles en même temps il regarde à gauche pays à personne et les aveugles voilà peut-être il avait je sais pas il a senti ou je ne sais pas ou bien peut-être c'est l'hymène la clairvoyance voilà il sort une épée et poignarde la femme dans le ventre alors qu'elle était enceinte son bébé il est tombé entre ses jambes selon le texte authentique et authentique authentifié plus tôt par nos savants du hadith et les faux pas et donc le son enfant son bébé il est tombé entre ses jambes il a pris peur car le pro qu'est ce que le professeur sallam va dire voilà plus tard le professeur sallam a appris ce qui s'est passé et leur a dit manquatel qui parmi vous a tué manquatel amine comme cette femme et donc il tremblait mais c'est un compagnon il a l'iman il fait comme ça à naya rasoulallah et s'attendait à ce qu'une personne lui coupe la tête tu as tué une femme gratuitement pas gratuitement à l'insulté mais quand même il avait peur à l'aïen tard et au fiat ans et comment traduire cette expression ouais deux chèvres ne se battrait pas pour elle dans le sens là il a été fait nann walla ya n'a pas fait un zann vient de ce texte là pourquoi tu te prends la tête quoi tu trompes mais rien c'est rien tu l'as tué c'est rien mais apparemment mais quel est le rapport donc entre ça et le coup non en fait il ya le rapport c'est que ce bébé là va enseigner au professeur sallam quelques surat qu'un nabi avait oublié comment ça et le texte il est dans le boukharie le texte de à échelle et dans le boukharie qu'un jour le professeur sallam était en train de dormir ou veiller la nuit lorsqu'il entend quelqu'un de la mosquée en train de réciter et là le professeur d'y a à isha sa panama c'est ce que un homme avait révélé et j'ai oublié de les maîtres dans les mosques dans le moussafe le prophète oublié au coran c'est à dire lorsqu'elle a fait descendre cette surat ou ses surat ou ses versets le professeur sallam il n'a pas écrit il n'a pas demandé aux compagnons de les écrire ce que le prophète n'est pas un homme sérieux et les a oubliés mais c'est pas grave la réponse de deux fois et de l'imam à nous répond on nous dit mais au finaliser et on les a perdu non à l'a envoyé a envoyé cet homme là bref mais en fait certains vous connaissez vous savez qui c'est en fait cet enquête qui était en train de réciter dans la mosquée et qui a rappelé au professeur sallam ces surat en fait ce n'est que l'enfant de cet homme qui qui est tombé entre ses jambes comme ça il a grandi il est devenu grand en quelques mois et il a pu réciter à la qu'elle est dans la mosquée il s'appelle abdoulah ben yazid al-khafami il est considéré comme l'un des grands compagnons le pire c'est que même s'il a peut-être les on n'était plus dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui peut-être autrefois voilà peut-être il y avait je sais pas le climat différent que les gens pouvaient grandir en quelques mois pas comme aujourd'hui ça peut être nous les croyants on y croit nous en tant que croyant on accepte à l'époque du prophète tu fais comme ça et tu deviens grand bref il a fait comme ça il est devenu grand mais en fait cet homme il est devenu l'un des croyants pieux et c'est alors qu'on venait d'assassiner sa mère socialité fou on assassine ta mère et tu embrasses notre religion ça n'a aucun sens bref en quelques mois il a grandi car cette histoire est a eu lieu quelques années après l'immigration et donc en combien de temps et on dit c'est un homme qui était en train de réciter donc il a grandi il a grandi en quelques mois il a rappelé bref c'est ce que les savons nous rapportent en toute sérénité et tranquillité aucun problème aucune traduction aucun et aucune chose de logique mais rien du tout on accepte tout on a grand cas alhamdulillah qu'on est croyant macha allah soyez comme nous ensuite on a parlé de la bourgation la divergence sur la bourgation les versets qui on parle et on a par exemple on a parlé du verset manan sermine ayatine à un ancien a et nous qu'est ce que pour comprendre mieux le verset on était obligé de lire tout surat albaqara et on a commencé depuis le premier verset pourra mieux comprendre ta surat et quand on arrivait on est arrivé à ce verset on a tous compris en même temps malgré nos différences par opinion expérience aux connaissances mais on est on a eu tous la même conclusion pourquoi la taille a dit manasse mena ayatine annoncera en fait il voulait répondre aux gens du livre sur la liberté dans la terre à l'an de faire descendre aujourd'hui un prophète ou le lendemain il le fait descendre ou d'ici un siècle ou bien un siècle passé c'est qu'à la taille est libre si à la taille il veut descendre aujourd'hui un livre où il a voulu de descendre hier ou dans 20 ans en fait à la terre là il est en fait c'est ça le sens du verset